Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Maxime. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère en tout cas que vous allez toutes et toutes bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de la version 24 d'OBS, alors c'est pas la version 24 exactement, puisque c'est la Release Candidate, c'est en fait les versions de test d'OBS Studio. Et donc on va regarder ensemble comment on va l'avoir, enfin qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle version, en tout cas qu'est-ce qui va arriver dans la version 24. Donc je vous propose 3 fonctionnalités, puisqu'il y en a plein, il y a plein de petites modifications, il y a aussi beaucoup de corrections de bugs, mais moi ce que je vous propose c'est 3 vraies fonctionnalités qu'on va regarder ensemble sur le logiciel. Alors évidemment je vous explique pas comment on fait pour télécharger un logiciel, c'est très très simple. Je vous mets cependant un lien dans la description pour pouvoir aller sur le forum d'Open Broadcaster Software. Vous allez pouvoir retrouver donc l'administrateur qui pose justement la Release Candidate 24, et ici il y a un GitHub pour télécharger OBS, et puis évidemment les gens réagissent sur le forum, c'est très très pratique. Donc nous voilà, on est sur OBS Studio, donc là il nous dit un petit peu tout en anglais de ce qui se passe, je vous laisserai regarder par vous-même si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus sur OBS Studio. Nous du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va télécharger OBS Studio RC1 Full Installer X64, simplement parce que c'est la version 64 bits, et parce qu'il y a le navigateur. Et pourquoi il y a le navigateur ? Parce qu'il est très important, puisque ça fait partie d'une des fonctionnalités. On va regarder ensemble tout de suite ces 3 fonctionnalités que je vous propose aujourd'hui. C'est du coup OBS Studio, donc là on est sur une version de stream, tout simplement, on est sur la version de stream d'OBS. La fonctionnalité la plus intéressante pour moi c'est par exemple vous êtes en stream, vous avez envie de faire un enregistrement, et d'un seul coup il y a un truc à faire et vous devez faire pause à votre enregistrement, vous n'avez pas forcément envie de l'arrêter parce que vous n'avez pas envie de faire du montage ou quoi. Et bien c'est désormais possible de faire pause à votre enregistrement, je peux d'ailleurs faire pause là par exemple à mon enregistrement OBS, puisque j'utilise la version 24 actuellement. Pour faire pause à l'enregistrement sur OBS c'est très simple, il vous suffira d'aller dans sortie, et donc je ne sais pas par contre si ça marche dans le mode simple, mais en tout cas moi j'utilise toujours le mode avancé, mais dans le mode avancé, dans enregistrement, il faudra évidemment, il ne faudra pas faire la même sortie en fait que votre stream. Il faut lui dire que tu encodes, donc évidemment c'est pour des PC qui ont un peu plus de ressources, mais il faut dire à OBS tu refais un encodage par dessus celui du stream. Je m'explique. En gros vous streamez sur une qualité on va dire 2500 de bitrate. A l'enregistrement vous voulez quelque chose de meilleure qualité, donc vous allez mettre 15000 de bitrate. Pour ça, et bien il faudra aller dans avancé, streaming, il faudra mettre l'encodeur, voilà c'est ici. Utilisez le même encodeur que pour le stream, il ne faut pas le faire, tout simplement parce que sinon ça ne marchera pas. Vous mettez votre encodeur, donc moi c'est le NVENC, H264, new, voilà tout simplement. On met ça, on fait ses petits réglages, on fait appliquer, et là vous allez le voir, je vais enregistrer, hop je démarre en enregistrement. Et vous le voyez sur votre écran, un petit logo pause, vous le voyez, on peut faire pause à l'enregistrement, et c'est d'ailleurs écrit REC PAUSE. Et on reprend l'enregistrement et puis évidemment on peut l'arrêter. Ensuite ce que je vous propose c'est pour les connexions 4G et la DSL, ou en tout cas les connexions qui ne sont pas stables. Notamment pour moi ça pourrait me servir vu que je suis en wifi. C'est le dynamic bitrate, c'est tout simplement une fonctionnalité qui va en fait descendre votre qualité de stream pour éviter les drops. Je m'explique. Vous allez donc dans avancer, et donc ce sera ici, dans la carte réseau, ici, dynamically change bitrate to manage congestion. Excusez-moi je suis nul en anglais, mais voilà vous avez compris, donc vous cochez ici, et en gros il va tout simplement s'adapter à votre connexion. Imaginez vous mettez 3500 bitrate, vous avez d'un seul coup un drop niveau 4G. Votre 4G, la 4G c'est pas stable, c'est pour ça que je prends cet exemple, la 4G n'est pas stable. Donc votre connexion va descendre, OBS va adapter automatiquement dès qu'il va détecter que votre connexion n'est plus assez performante. Pour ce que vous lui demandez, et donc ça va être très pratique. Mais évidemment, vous en doutez, ça va descendre la qualité, donc bah on va sentir que ça pixelise book. C'est une fonction en bêta, je n'ai pas testé personnellement ce que ça donne. Vu que j'ai la fibre, la stabilité est plutôt présente, même si de temps en temps j'ai deux drops, mais ça c'est ma wifi, c'est autre chose. Faites-moi vos retours dans les commentaires, dites-moi si vous, vous utilisez justement ce dynamic bitrate, et qu'est-ce que ça vous apporte. Et donc la dernière fonctionnalité, oui c'est très rapide, il y en a trois, elles ne sont pas très très longues. Mais la dernière fonctionnalité de OBS, et c'est, je trouve, la plus intéressante, c'est que maintenant on va ajouter notre navigateur. Je vous avais dit, la full install, elle contient le navigateur. Imaginons, on va aller sur YouTube, je suis parti chercher une vidéo sur Internet, on va se la mettre du coup en 1920, hop, par 1080, hop. On fait étirer à l'écran, transformer, étirer à l'écran. Alors évidemment, on ne l'entend pas, mais ce qui est génial, c'est regarder maintenant dans le mixeur audio, oui, vous l'avez bien vu, maintenant il y a la gestion du son pour le navigateur. Donc maintenant, on peut gérer le volume sonore du navigateur, donc ça c'est très pratique, parce qu'avant on ne pouvait pas le faire. Donc là par exemple, je lis une vidéo YouTube, évidemment vous ne l'entendez pas, parce qu'il n'y a pas les retours audio. Mais c'est très très pratique, du coup on peut gérer le son, donc par exemple le son des alertes. Maintenant, on peut gérer le son de nos alertes directement sur OBS, donc ça, c'est hyper pratique. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, il n'y a que trois fonctionnalités que j'avais envie de vous présenter. Si il y en a d'autres que vous avez vues et que j'ai peut-être oublié de vous présenter, que vous jugez intéressantes, n'hésitez pas à faire un commentaire, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si jamais vous avez détesté cette vidéo. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à très bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501